bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée do it yourself aujourd'hui nous allons apprendre à créer ce papier cadeau avec donc un petit coeur transparent donc c'est très original et très facile comme vous allez le voir donc nous aurons besoin de papier de washi tape ou d'un scotch décoratif ou d'un scotch normal transparent d'un bout de chemise en plastique donc c'est là et transparente un peu de matériel qu'on utilise par exemple pour les emballages et puis une pince à linge donc on va commencer par le pliage donc on prend les extrémités et on les ramène vers le milieu de cette manière ensuite on retourne sur chaque extrémité et on plie une petite bande donc la largeur de cette de cette bande dépend en fait de la largeur de votre papier à vous de voir ce qui convient le mieux et on le fait des deux côtés voilà maintenant donc je viens déplier et je viens donc retravailler les plis de cette manière une fois vers l'intérieur une fois vers l'extérieur une dernière fois vers l'intérieur donc on retravaille de cette manière des trois plis et on le fait des deux côtés donc regardez bien la vidéo parce que je crois que les images sont toujours plus parlantes que les mots pour un origami ou pour un pliage je peux déjà venir donc mettre mon scotch décoratif de ce côté sur cette longueur quand c'est fait je viens donc ici sur le côté je vais découper mon petit coeur donc je ne découpe que la moitié de mon coeur vu que c'est plié en deux il va se retrouver complexe je vais juste regarder c'est bien ça n'est pas encore parfait et maintenant je vais venir coller mon bout de chemise en plastique transparent et je vais le coller avec mon scotch donc je peux aussi le faire je peux aussi ne pas coller donc sur la longueur 1 et attendre que j'aille coller mon petit coeur au milieu c'est également moi ça ne me dérange pas voilà je vais coller mon petit coeur et je vais venir maintenant travailler le fond donc je vais plier les coins de cette manière comme vous le voyez sur la vidéo je le fais des deux côtés et là donc je ramène les plis vers l'intérieur je viens plier vers le haut et dès que j'ai fait ce plier bien je peux fermer le bas de ma pochette de cette manière donc je tire les coins vers l'extérieur et je les rabats et ensuite je viens fixer le tout avec un petit scotch décoratif voilà donc maintenant et bien ma pochette est presque terminée je peux commencer donc à la remplir donc avec mon matériel de remplissage je vais mettre ensuite mon petit cadeau qui est un vernis à ongles et je vais fermer ma pochette donc je vais travailler sur le haut et je fais plusieurs petits plis successifs et ensuite je vais venir mettre ma pince à linge décorée donc je l'ai décorée avec un petit peu de washi tape et voilà ma pochette est prête donc là nous avons donc deux pochettes donc je les trouve vraiment très originales et puis comme vous le voyez à l'intérieur on devine qu'il y a quelque chose mais c'est encore assez fou donc ça vraiment ça titille on va dire un petit peu notre imagination on voit qu'il y a quelque chose, un cadeau mais on n'arrive pas encore à savoir ce que c'est donc je trouve que c'est très original bien plus original en fait qu'un emballage normal qui cache complètement le tout mais c'est bien plus joli je trouve voilà si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui seront publiées vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis lui donner un like et laisser un commentaire merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup